Bonjour, cet enregistrement s'adresse aux élèves qui veulent savoir comment participer à une activité d'ESMOS qui leur a été envoyée par leur enseignant ou leur enseignante de mathématiques. Donc, si c'est vraiment ta première fois, il faut aller se créer un compte d'ESMOS. Alors, pour y arriver, il faut aller à l'adresse desmos.com. À la page d'accueil, tu cliques sur « Start graphing ». Et ensuite, en haut à droite, tu cliques sur « Créer un compte ». Tu complètes les informations, ça peut être à partir d'un compte Google valide ou à partir d'une adresse courriel valide. Et une fois que tu as complété tout ça, ton compte va être créé. Tu as vraiment seulement besoin de faire ça une seule fois, la toute première fois. Pour toutes les autres fois, c'est-à-dire les fois où tu vas devoir adhérer à une activité que ton enseignant ou ton enseignant t'a envoyée ou les fois où tu vas vouloir poursuivre une activité que tu as déjà débutée. Il va falloir aller à l'adresse student.desmos.com Donc, quand tu es ici, c'est très important de te connecter à ton compte que tu as justement créé précédemment, soit avec le même compte Google ou avec la même adresse courriel avec laquelle tu t'es inscrit. Et ensuite, tu vas ici entrer le code de classe que ton enseignant ou ton enseignante t'a envoyé. C'est un code unique à chaque activité, un code formé de six caractères. Maintenant, pour les fois où tu vas vouloir poursuivre une activité que tu avais déjà commencé, encore une fois, tu t'assures d'être connecté à ton compte Desmos. Et quand tu arrives toujours dans cette interface de student.desmos, tu as accès aux activités qui ont déjà été réalisées précédemment. Donc, ici, c'est la toute dernière. Et si tu cliques sur C-Hall, tu vas pouvoir voir toutes celles qui ont été travaillées précédemment. Tu vas y avoir accès pour les poursuivre. Si tu veux aussi, pour cette interface, il y a possibilité d'aller choisir la langue française. Alors, un petit rappel, la création de compte, c'est seulement pour la première fois, tandis que toutes les autres fois d'après, il faut toujours aller à l'adresse student.desmos.com entrer un nouveau code s'il s'agit d'une nouvelle activité. Tandis que si tu veux poursuivre une activité précédemment débutée, tu viens ici. En étant connecté, bien sûr, tu as accès à celle que tu as déjà débutée. Alors, bon travail sur Desmos! 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 Desmos!